Bonjour à toute cette équipe, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, on va se faire un point sur la situation de Tao et de Fetch.i. Donc les deux ont une super belle configuration. Donc on avait vu ça nous avec les membres VIP depuis déjà pas mal de temps. Mais là ici je peux vous dire que Tao il pose un bottom et donc je pense qu'il va aller chercher des objectifs. Et on va voir ça dans cette vidéo. Donc je vais vous donner les objectifs. On va également voir Fetch. Donc Fetch aussi qui est en train de valider une tendance haussière. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc si tout ça t'intéresse n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas de liker dès maintenant, c'est super important, pour m'aider au référencement de la chaîne. Et j'en ai besoin. Juste une petite aparté avant de commencer les amis. Donc j'ai lancé mon site mamoscrypto.fr. Et donc vous pourriez, vous pouvez retrouver les analyses de Jarvis. Donc c'est une intelligence artificielle que j'ai créée. Donc avec mes indicateurs etc. Qui analyse mes indicateurs. Et donc vous pourrez retrouver aujourd'hui. Donc vous avez l'analyse de Sonala, d'Ethereum, d'Avax et de Bitcoin. Donc voilà tout ça sur mon site les amis. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est 100% gratuit. Gratuit les gars. Il n'y a aucun frais à payer. Il faut juste passer par mes liens. BingX ou Bitgate. Donc un des deux. Et si vous passez par un des deux, vous aurez accès aux analyses gratuitement. Bon les amis. Eh bien, eh bien, je vous fais une petite mise à jour. Parce que vous me l'avez demandé. Donc le secteur le plus porteur actuellement. Eh bien c'est l'intelligence artificielle. Sur les cryptos. Et également. Donc bon, je sais qu'il y a pas mal de trucs ici à l'écran. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui est quoi. Sur les cercles de Fibo etc. Bon je vais les enlever même. Ça va être plus agréable pour tout le monde. Eh bien les amis. Eh bien. Eh bien pour moi ici. Par exemple ici sur Fetch. Donc on va faire ensuite Tau. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc sur Fetch les amis. Eh bien pour moi c'est bullish. On est en train de casser la trendline ici. Qu'il fallait pour valider la tendance haussière. Donc on peut voir ça comme une épaule tête épaule. Un triangle. Ce que vous voulez. Mais ici c'est une phase d'accumulation tout simplement. Donc une phase d'accumulation. Même une phase de réaccumulation. Dans son global. Et ici. Avec. Donc on est au dessus des moyennes mobiles. Courtes et moyen terme. La moyenne mobile long terme elle est intacte. Quels sont les objectifs pour ce trimestre. Jusqu'au 31 juin 2024. Donc c'est pour le. C'est pour le trimestre. Qu'on soit bien d'accord. C'est vrai qu'il s'arrête déjà le 31 juin. On est bientôt au mois de juin. Ça va arriver vite. Donc en fait il ne reste qu'un mois finalement. Ouais si je ne me trompe pas. Alors oui. Avril, mai, juin. Ouais c'est ça. C'est ça. Donc voilà les objectifs les amis. Donc je vous mette ici une note de prix comme ça. Une étiquette de prix comme ça. Et bien vous allez pouvoir le voir plus facilement. D'accord. Donc 4,14 dollars pour Fetch. Pour. Et bien pour ce deuxième trimestre comme objectif potentiel. Ensuite 5,28 dollars. Donc ça peut aller très très vite. Très très haut. Et pour terminer. Voilà ici j'ai les 7,14 dollars. Si on utilise la stratégie des Magic Box trimestrielles ici. Donc voici les objectifs pour Fetch. Donc tout de suite on va aller voir les objectifs de Tao. Donc voilà ça pourra arriver relativement rapidement. Donc vu qu'on est fin mai. Donc il nous reste aller environ 40 jours. Pour aller chercher ces objectifs. Donc peut-être pas les 3. Peut-être que celui-là. Peut-être celui-là. Peut-être le plus haut. Je ne sais pas. Ça je ne peux pas vous dire les amis. C'est impossible. En tout cas la configuration de Fetch. Elle est bullish. Et voici les objectifs que je vous donne. Jusqu'au 31 juin. Ensuite le 1er juillet. On pourra calculer. En tout cas l'indicateur. Donc donnera des nouveaux. Des nouvelles targets. Donc pour le 3ème trimestre. Ok les amis. Donc voilà. Pour le Fetch. Donc on va aller voir maintenant le Tao. Le Tao. Le Tao. Bon bah qui avait fait une configuration baissière. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit au listing de Binance. C'était ici. Je vous avais dit qu'un listing sur Binance. Et bien de mon expérience ça pue. J'avais raison. Le prix l'a divisé plus que par deux. Et même sur Binance. Il est monté à 1200 et quelques. Il est redescendu à 333. Donc il a fait un divisé par 4 sur Binance carrément. Donc vraiment grosse grosse claque pour le Tao. Donc je vous avais dit qu'il fallait rester à l'écart. Et bien maintenant la configuration repasse bullish ici. Donc c'est exactement ce que je voulais voir ici. Donc petite formation d'un bottom. Juste sous la moyenne mobile 200. Et là on est en train de la regagner. Donc je pense que ça peut aller très vite sur Tao. Donc quels sont les objectifs pour Tao pour ce deuxième trimestre 2024. Donc jusqu'au 31 juin comme pour le Fetch. Et bien on pourrait aller chercher comme premier objectif les 790. Ensuite les 1054. Et pour terminer les amis 1350 dollars. Donc comme objectif qui pourra arriver d'ici le 31 juin. Donc comme pour le Fetch. Je ne peux pas vous dire si on touchera celui-là au 31 juin. Ou si on ira juste au 790. Mais dans tous les cas par la suite au 1er juillet. On pourra calculer de nouveaux objectifs. Donc les amis les amis. Voilà pour cette mise à jour de ces deux altes. N'hésitez pas à rejoindre mon site internet. Donc tout nouveau, tout beau. Il y a plein de nouveaux services qui vont arriver les amis. Donc tous mes indicateurs. Le Mammoth Train Color. Les boules bleues. Les boules jaunes etc. Vous allez les retrouver bientôt sur mon site. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et de toute façon je vous ferai un mailing. Mais ça sera très rare que je vous envoie des mails. Vraiment s'il y a quelque chose de nouveau. De pertinent. Je vous enverrai un mail. Donc pour l'instant ce n'est pas du tout prévu. Donc rassurez-vous. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez demander votre rôle pour avoir accès aux analyses. Donc voilà tout est expliqué sur le site. Donc allez faire un tour. Et vous verrez par vous-même. Voilà les amis. Sur ce je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.